Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mardi 30 mars 2021. On commence avec les médias. En couple, si vous voulez éviter les nuages, soyez tolérant. Évitez donc de vous laisser aller au despotisme dans vos relations amoureuses. Ils ne seraient pas tellement appréciés par vos partenaires. Il est fort probable que vous ayez logiquement raison, mais la logique n'a souvent pas lieu d'être dans les réactions sentimentales. Célibataire, vous appréciez votre indépendance et votre liberté et n'avez pas tellement envie de concrétiser une amourette en ce moment. Aucun coup dur ne serait à redouter pour vos finances, mais ne vous attendez pas non plus à des rentrées d'argent mirobolantes. Si vous souhaitez obtenir un prêt immobilier, accordez-vous un temps de réflexion. Prenez votre temps, ne mangez pas trop vite et préférez les endroits au calme. Votre corps en a besoin. Gémeaux, bon équilibre financier en principe. Les impacts planétaires de la journée devraient vous permettre d'améliorer légèrement vos revenus ou au moins de mieux organiser votre budget. Ce qui vous permettra d'éviter certaines dépenses inutiles. Sur le plan de la santé, la planète Saturne en cet aspect favorable invitera à la régularité des habitudes de vie. Elle inclinera à dormir plus longtemps et à manger plus lentement. Elle vous incitera aussi à éviter les excès de toute nature. Célibataire, c'est le bon moment pour réfléchir à ce que vous attendez d'une histoire amoureuse. Méditez et réparez-vous. En couple, votre vie amoureuse ne sera pas un long fleuve tranquille. Si vous vous entendez bien avec votre conjoint, vous discuterez changements et grands projets. Mais si la mésentente s'est installée, attention, tout peut être prétexte à se disputer. Lion, vous serez en mesure de réaliser vos plus chères ambitions professionnelles. Simplement parce que vous mettrez toutes vos forces vives dans la bagarre et que vous ferez un gros effort pour dominer votre impulsivité. Strict et volontaire presque à outrance dans votre travail, vous aurez besoin, une fois rentré chez vous, de vous laisser aller et de vous faire chouchouter. Vierge, la planète Neptune devrait décupler vos chances au jeu aujourd'hui. Attendez-vous à d'heureuses surprises s'il vous arrive de jouer au loto. Dynamisé par Mars et Jupiter, vous retrouverez enfin votre pleine vitalité. Fini les coups de pompe, les baisses de tenus de ces derniers temps. Balance La journée s'annonce zen pour les couples. Mars vous fait évoluer dans un climat de sérénité et vous pousse à faire preuve de tolérance et de compréhension à l'égard de votre conjoint. Vous aurez besoin de douceur, de tendresse dans votre vie de couple et vous vous efforcerez d'éviter au maximum les risques de tension et d'affrontements. Les célibataires quant à eux profiteront de la lune qui leur offrira des surprises très agréables. Scorpion Ne remettez pas continuellement au lendemain des démarches importantes concernant vos biens matériels. Si vous pouvez mettre un peu d'argent de côté, pensez aux placements à moyen et à long terme. Ce seront les plus intéressants dans votre cas. Mercure vous incitera à vous intéresser au régime alimentaire végétarien. Cela sera l'occasion de faire le plein de légumes et de cruvités bon pour votre organisme. Sagittaire Jupiter et Pluton seront tous les deux en bel aspect. Cela vous vaudra un bon potentiel de chance qui vous permettra d'améliorer vos revenus et de faire de bons choix en matière d'achat ou de placement. Avec cet aspect de Pluton, vous devriez être dans une bonne forme. Attention tout de même car Saturne fragilise la résistance au froid. Méfiez-vous également de Vénus. Cette planète rend très gourmand. Gardez la mesure sans qu'à vous perturberez votre équilibre. Capricorne En couple, vous êtes à l'abri des remous. Le bien-être et la sérénité seront donc au programme. Grâce à l'influence euphorisante de la planète Neptune, votre esprit critique sera neutralisé et vous rechercherez plus à souligner les qualités de votre partenaire qu'à lui reprocher ses défauts. Célibataire, loin de vous complaire dans la solitude, vous mènerez une vie sociale très active et grâce au soutien de Mercure, vous aurez l'occasion de faire des rencontres prometteuses. Verso Vous pourriez être victime d'une perte financière, voire même d'une escroquerie. Fais donc attention dans vos rapports d'argent avec autrui. Ne vous laissez pas rouiller, pratiquer un peu de sport, même si votre emploi du temps est déjà très chargé. Buvez beaucoup d'eau et ne négligez pas votre sommeil. Et l'on termine avec les poissons. Célibataire, cette journée pourra vous inciter à faire un bilan sur vos histoires passées et à réfléchir à ce que vous attendez désormais d'une relation amoureuse. En couple, si vous continuez à vous montrer exigeant envers votre conjoint, attendez-vous à des orages qui secoueront votre relation, car Mercure ne vous fera pas de cadeaux. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna, bonjour Fatou. Anna, le ciel accorde les grands moyens à ses natifs du jour de ce mardi 30 mars 2021. Autant pour gagner de l'argent que pour investir. Côté travail, Jupiter vous donnera les moyens de réaliser vos ambitions. Côté cœur, Jupiter favorisera une certaine aisance matérielle et la construction d'un avenir commun. Côté finance, grâce à un sens concret qui vous pousse au maximum et une bonne dose de chance vous ferait rentrer de l'argent. Mais attention que l'Etat ne s'approprie pas tous vos gains. Côté santé, juste signaler un appétit dogre qui peut nuire à votre foi ou votre ligne. Voilà Fatou ce que j'ai pu ramasser en ce mardi 30 mars 2021. Au passage, je joins toute l'équipe de Réumi FM pour souhaiter bon anniversaire à Madame Aminata Fall depuis Montréal. Excellente écoute à tous et à toutes. Bonne poursuite de programme. A demain pour un nouveau numéro d'Astrovoyance.